Qu'est-ce qu'est le mieux aujourd'hui ? La vue ou le jeu ? La vue ! Oh les ondulations ! Ils vont aller manger quand même parce que qui a faim ? On est sur l'autoroute, c'est pas la brigade du kiff, on est sur la brigade des douanes qui nous fait sortir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, on se retrouve. Alors là je vais retrouver des abonnés au golf de Pessac, point de ralliement. On part 3 jours en Espagne au programme Golf et Tapas. On va donc sur les terres de CV pour jouer le réa golf de Pedreña. CV a appris à jouer au golf et on va aussi jouer Santa Marina qui l'a dessiné et le 9 trous de Pedreña que j'ai jamais fait non plus comme Santa Marina, que lui aussi a dessiné. Donc on part retrouver des abonnés au golf de Pessac, on fait un arrêt aussi avant la frontière espagnole et c'est parti. Et bien sur un maximum de pouces pour le voyage en Espagne, vous vous abonnez, la petite cloche pour rien rater et c'est parti. Bon là on est là, on se retrouve, point de ralliement. Et bien sûr là vous le reconnaissez, il est là mais il vient pas cette fois-ci. Oh dégage ! Il sera là en Irlande. Eric il m'a emmené très gentiment, merci. Voilà et tout le monde vous allez retrouver un peu ce week-end, on verra mieux sur les parcours. Et allez, feu ! Bon alors le hasard, donc nous avons Jean-Marie qui est là ce week-end avec nous. Bonjour tout le monde. Avec plein d'autres monde qui est là, on commence à être pas mal au complet. Et là, en fait on était au lycée ensemble. Et là il a retrouvé même une photo. On était à l'école primaire ensemble. Et on se retrouve avec le golf. Regardez cette petite tête où je suis. Oh c'est pas net, si voilà. En plein milieu. Oh il est pas mignon. Ça remonte. C'est étend des verres léger. Léger ? Léger ? Faut rater à droite. Non mais regarde le drapeau posé sur la falaise là, là-bas. Faut pas rater à droite pour ça. Ça c'est le 9 trous de dimanche et le 18 est juste au-dessus. Avec le bras de mer là, regarde ça. Bon voilà, arrivé au gol de Pedreña, c'est la troisième fois que je viens. Mais autant de plaisir que la première. C'est incroyable. Donc là tout le monde est en train de préparer un peu les petites affaires et tout. Et puis on va aller manger quand même parce que qui a faim ? Voilà, on a faim. Regardez le practice là. Juste, regardez-moi ça. Et la maison de CV. On va commencer par les tapas et on file jouer. Là c'est à gauche. Suivez-moi, c'est la maison. Ça sort les appareils photo hein ? Bon c'est beau ? C'est magnifique. On aura le temps de faire un tour au Pro Shop ou pas ? Oui bien sûr, ça c'est une évidence. Après manger c'est Pro Shop et des pardus. Pro Shop c'est bien. Il y a des souris sur les visages. Super, on est bien. Ouais, on est pas mal. Ce lieu... Je pourrais y passer un moment là. C'est la troisième fois mais je me lasse pas. Et j'ai déjà envie d'y revenir. Je viens d'arriver et j'ai envie de revenir. Il y en a qui nous attendent déjà. Bonjour tout le monde. Coucou. Vous avez une petite... Dommage tout le monde ne profite pas de la vue mais... On a été sociable, on s'est dit c'est le plus loin, on se met au plus loin. C'est ça. Les gens fassent moins de trajet. J'attends que la mise au... Ah voilà, c'est bien. Sylvie nous a dit venez je vous amène là où on mange. Voilà. Vous avez couru. Vous avez couru. L'accessoire main-board. Ça c'est du golf à l'ancienne comme on en est putain. C'est ça ? C'est ça ? C'est plutôt sympa non ? C'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce que ça va prendre non plus si tu veux en chercher ? Allez. Ça va tout le monde s'échauffe. Ça va tout le monde s'échauffe. C'est incroyable. Tout le monde s'échauffe, tout le monde est en train de sortir les applis pour reconnaître le téléphone, ça y est ça s'échauffe, on voit les sérieux là, là ça jève, là on voit à la baguette, ça rigole pas, oui voilà ça va tout le monde se chauffe, n'oubliez pas que vous avez la maison de CV en face qui vous regarde, voilà il y a du gaucher là bas, là regardez moi ça, ça arrive, ça finit d'arriver dans le bus, échauffement c'est sérieux, notre super chauffeur qui est là, qui a conduit magistralement bien, et là allez, à l'échauffement et c'est parti, regardez moi ce practice, bon alors nous avons Laurent, regardez il a déjà, il a acheté le polo Pedreña, et aussitôt porté, et encore que j'ai pas trouvé la casquette, c'est ça, et en plus, qu'est-ce que tu viens d'apprendre, ma voiture venait de ramer, quand j'ai fait la carte bleue pour tout ça, c'est ça, sa femme l'a appelé, en disant, la voiture vient de brûler, entièrement, donc bon, tu vas kiffer quand même, on va essayer d'être là, moins de moins, oui voilà, il y a les assurances, ces matériels, on est là pour prendre plaisir, j'ai rencontré enfin autrement que par un écran, Thomas, donc ça c'est très bien, il faut, il faut, il faut, est-ce que tu me suis depuis le premier live confinement, je pense ? Non, je te suis depuis la première présentation à Arcachon, ah bah voilà, encore plus longtemps, bon, c'est là, allez, à tout à l'heure, bon bah c'est parti, il est là, Pedreña, let's go, regardez-moi cette pureté à chaque fois, mais quel bonheur, oh là là, ce départ, c'est somptueux, bon bah kiffe bien et bonne partie, hein, merci, pour un gaucher en plus, là je suis heureux, qui a été la compétition des vigiers, l'ami Harold ? Et qui a raté son trou, hein, là tu vas le réussir, et un autre gaucher en plus, qui est là, oh là là, ce départ, incroyable, Ah, les encouragements du mari, ça ira, là, magnifique, voilà, elle avait la pression en plus, tu vois, c'est parfait, je t'avais dit, voilà, premier départ à Pedreña, ça fait quelque chose, oh, il ne connaît pas la pression, Kevin, oh, parfait, dans le sable, ça sent la plage, voilà, Laurent se rattrape, après son voyage manqué d'octobre, on va y arriver, allez, Jean-Luc, il nous vient d'Australie, quand même, hein, putain, Australie, France, France-Saint-Ander, ce départ du 1, les amis, voilà, déjà deux parties se sont élancées, là, on va s'élancer derrière, et puis, et puis ensuite, moi, je bougerai un peu de parties au 9 et au 10, et je fais pareil demain pour jouer avec tout le monde, et dimanche, ceux avec qui je n'aurais pas joué, voilà, pour qu'on kiffe tous ensemble, et là, c'est parfait, ça fait très envie, là. Julien, kiffe ! Ah, ça rigole ! C'est ouf, hein, t'as vu même les zones partout ? Ah, c'est superbe ! Encore une fois, ce petit détail, là, cette plaque manucurée, voilà. T'as vu tous les petits détails, c'est parti pour moi, je changerai de gros produit, c'est bonne partie. Nous, on attaque par trois parts, mais surtout, ce départ du 2, qui est en travaux la dernière fois, il est fini. Là, il y a 190 mètres au poteau, des blancs, donc il y a un vrai shot de golf. Regardez ce green, défendu, c'est magnifique. Ça reste, ça reste. Allez, on est au départ du 6, avec le mur que c'est escaladé. Et avec cet arbre, là, au départ, ce trou, il est incroyable. Ils sont en train de refaire là-bas. Il y avait un peu des travaux en octobre, là, les travaux d'octobre sont finis. Il y en a d'autres, c'est incroyable comment ils font évoluer le parcours, c'est magnifique. Tout va bien ? Bon, là, on arrive au trou 8, qui déjà, niveau architecture est sublime. Et puis bon, après, pfff... Ah ouais, là, c'est où j'ai fait ? Ça te plaît ? Ouais, c'est bon, c'est magnifique. Ah, c'est bon, on prend une photo, là, je crois. Je suis assez d'accord. Si la brigade passe, c'est fini, là. Ah là, qu'est-ce qu'on prend, là ? Ah là, elle va perpète, en direct. C'est pas le choix, là. Mon arrive départ du 9, qui est sublime, et là, il y a le parcours qu'on va jouer dimanche matin. Je l'ai jamais fait, c'est mignon. Avec ce green, là, petit bunker en cœur, ce bras de mer. Bon, voilà, départ du 10, je vais changer d'équipe. J'attends la partie derrière, histoire de jouer avec tout le monde sur le week-end. Bijou ? Ah, dommage. Je veux pas dire, Jordan, mais... Oh, ça va ? Ah, non, ça va. T'as évité le bunker. C'est vrai. OK. Ça va. Bon, alors, cette première partie de parcours ? Incroyable. Tout va bien. Tout va bien ? C'est beau ? C'est magnifique. On est pas mal. Bon, et toi, Johan, tout va bien ? Le jeu n'est pas beau, mais la vue est incroyable. C'est magnifique. Voilà, regarde-moi ça derrière toi, là. Incroyable. Julien ? Pareil, il vaut mieux regarder que la vue, que les shots. C'est très sympa. Non, c'est dingue. C'est magnifique. C'est pas large. Là, on arrive à l'iconique True 14 qu'on voit dans le film si vous l'avez pas vu, mais... Je sais pas ce que vous faites encore sur cette vidéo. Allez voir le biopic de CV en français, sur YouTube, gratuit, dispo. C'est une merveille. Donc... Et là. Et là. Et là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Pas mal, hein ? Je pense que c'est pas légal, effectivement. Ça vous plaît ? Et en plus, moi, tu voulais que Yann tape là où CV est dans le fil. Et bien, il s'est mis exactement là. C'est ça. On discutait avec Julien de la qualité des fairways, enfin de tout le parcours même. C'est magique. Mais là... Ouais, hein. Superbe. T'as pas envie de désabîmer. C'est ça. Et d'ailleurs, regarde. On essaye de se mettre en... Exactement. On va voir, mais on va pas faire des rapports du monde. Parfait. Ah, t'as deux caméras sur toi, te rends compte, Yann. Là, on va dire qu'on est quand même pas mal. Et puis, tu vois, l'océan est monté. C'est ce que je vous avais dit. Regarde ça pour être là. Voilà. Pfff. Alors, j'avais demandé à ce qu'ils montrent le niveau juste pour les photos au 14. Euh... Merci la mairie de Santander. Bien joué, les gars. Ah, ça brille pas assez. Oh, dommage. Je te la voyais dedans. Ah, dommage. Avec cette vue, ça aurait été sublime. Bon, voilà. Le trou aura fait mal, mais c'était beau. Et ce trou... Pfff. Exceptionnel. ball. 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 Oh, Tombe. en un peu long tu vois dommage c'est un joli shot tu l'as en vidéo celui là pas mal ça julien les gars départ du 17 qui est pour moi l'un des points de vue les plus incroyables de pedrenia et on en profite parce que les gars qu'est ce qu'est le mieux aujourd'hui la vue ou le jeu le parcours le parcours est incroyable heureusement parce que mais là c'est sublime avec la baie de centander le 17 le 4 le 6 avec le mur au fond que c'est vais sauter c'est incroyable franchement troisième fois que je joue ce parcours je suis jamais déçu et tu vois qu'ils font des travaux à chaque fois pour encore le mettre plus haut genre la première fois que je venu n'est de refaire le green du 7 là ils ont refait le green du 4 par rapport à la dernière fois le départ du 2 là ils sont en train de faire le départ du 4 regardez-moi ces plaques non mais fou on va rester je peux déjà il essaye mon driver l'avantage d'être plusieurs gauchers du coup c'est faire ou est normalement bas ce qui vient c'est qu'il ya le commissaire qui est à côté ouais du coup on joue vraiment bien on est en cannes on est content parce que là voyez bon julien va jouer et regarder en fait il ya tout le monde la partie plus tout le monde qu'attend puisqu'on est en dernière partie c'est bon ça allez c'est l'histoire de la partie en fait la partie résumée en un coup voilà c'est la première d'aujourd'hui tout le monde a bien aimé le parcours ouais c'est beau c'est beau 20 golfeurs qui sortent ça se remarque parce que là là il ya de la valise il ya tout ce qu'il faut on est remarqué l'hôtel est juste là ça va tu peux me dire ce que c'est le programme maintenant yuann boire en gros c'est douche et tapas je traduis mais c'est à peu près ça il est 21h30 là mais il fait grand jour mais ça c'est l'avantage d'être très à l'ouest et là ça fait jour tard c'est agréable julien tu as le même programme à peu près douche et manger et voilà je pense que ça c'est forcément embouteillage à la réception et je tiens à dire vous souvenez tout à l'heure il y en a qui sont nus avec leurs chariots et quand même les chariots dans la réception moi je dis là on est royal moi puisque c'est sympa c'est qu'il ya plus besoin des masques non plus en espagne oh là là j'arrive dans mon couloir je viens de voir la vue de la chambre et j'y vais direct attendez oh la 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 vue sur la baie de santander c'est bon allez petite douche bon là on a commencé à se poser voilà les choses importantes de la vie sont là voilà matin du jour 2 c'est parti je vais rejoindre tout le monde au petit déjeuner et en attendant mais regardez c'est dommage là il ya un peu les reflets et regardez cette vue sur pedreña qui est juste en face c'est magnifique donc là aujourd'hui au programme c'est le golfe de santamarina donc c'est un golf qui a je crois à peu près 40 minutes de santander et c'est un golf surtout que cv a dessiné donc autant hier c'est là où il a appris à jouer à pedreña et demain le neuf trous c'est lui aussi qu'il a dessiné à pedreña et là aujourd'hui santa marina c'est le cas donc je crois que ça va être le premier tracé que je joue dessiné par cv donc il me tarde beaucoup et et voilà il en est parti c'est un petit déjeuner C'est parti, là ça fait plaisir. Bon petit déj et c'est parti, on commence à tout se descendre, il faut dire que la nuit a été un peu courte donc il y en a qu'on attend un peu et voilà j'aime ça les chariots déjà pris j'adore ! Ah si mais je pense que tu sais quoi j'allais le faire alors hier vous avez vu que j'avais un très joli polo d'ailleurs je mets le lien dans la description ils sont arrivés. Malvina peux-tu nous montrer ce que tu as sur toi ? Oui le polo madame, comment il rend trop bien ! Il est très très beau là en bleu. C'est parti, arrivé à Santa Marina on décharge un peu ça a l'air magnifique. Là on est en train d'arriver c'est juste... Oh la vue ! C'est magnifique hein ! Déjà il y a CV qui nous attend avec la statue qui est vraiment mieux faite que la statue que nous avons au parc en bas de Pedreña. C'est magnifique ! Oh les ondulations ! C'est magnifique hein ! Bon voilà départ du Lain de Santa Marina je pense qu'on va être fatigué c'est incroyable comment c'est vallonné autour c'est magnifique donc aujourd'hui je joue avec d'autres abonnés. Tout le monde est là comme ça je change de partie entre le 9 et le 10. Là ce sont deux membres qui vont partir. C'est vallonné. T'as vu à quelle heure comment elle s'éclate ? Eh bien c'est vallonné. Ah oui ça ce sont donc les femmes non golfeuses qui voilà qui profitent le temps que tout le monde joue au golf. Les femmes non golfeuses sont nues sur le séjour et font d'autres activités. Les gauchers ça ! Voilà en plus on a un troisième Romain qui arrive. Donc là je serai avec Harold, Romain, Malvinat et ensuite je passerai avec Jean-Luc, Jérôme et Laurent. Et je me souviens de tous les prénoms et ça ça fait plaisir. Oh parfaite. Nickel, plein de pistes. Alors là petit passage ce trou déjà que vous avez vu qui est magnifique. Pour CV c'est la main corner donc c'est lui qui a dessiné le parcours. Que c'est les trous les plus difficiles les trois et qui les compare à la main corner d'Augusta. ça, ça va être coquin je pense. Ouais parfait. Bah oui il fallait faire ça en première. Toujours. La deuxième en premier Malvinat. T'es pas au courant de ça ? Oui. Je dois te planter aussi. J'ai joué Secure, j'ai hésité un Tropic Channel, je me suis dit c'est plutôt un petit neuf. Ouais. Histoire d'être sûr de passer l'obstacle parce que j'ai pris la tête de l'obstacle mais ça va mieux le passer. Il est incroyable ce trou hein. On est au trou 7 de Santa Marina. L'attaque de Green elle est, c'est sublime. Là il y a le petit par 3 qu'on vient de faire, le par 4 derrière. Le parcours est très très beau. Alors la main corner effectivement elle est très coquine. Mais bon, c'est rigolo. Il y a le par 4 là avec le ferro et coupé, il est... Enfin franchement, c'est... Qu'est-ce que vous voulez de mieux ? Golf hier, tapas hier soir, golf à midi, tapas à midi et ce soir, golf demain. Si la brigade du GIF passe, c'est perpète. Là on arrive Green du 9, c'est magnifique. Là on passe devant le Club House pour aller au départ du 10. C'est mignon. On ne sait pas en combien tu es là. Ce qui compte, c'est devant la terrasse. Il y a du monde en terrasse. Tout se passe bien les gars ? Parfait. C'est incroyable. C'est magnifique. Ça monte un peu l'année ou pas ? Parce que le retour ça va faire bizarre. On est fatigué. C'est pas fini. Parce que le retour... Ça se voit que ça monte. Vous allez jusque là-haut là ? Tu montes encore plus haut ? C'est beau hein ? Ouais. C'est magnifique. Alors on vient d'arriver au 10. Donc vous avez vu, on a croisé une petite équipe. Qui nous dit que le 10, le retour, on monte très haut et je vois des drapeaux. On va être fatigué. Là, ça monte. Il y a des drapeaux jusqu'en haut là. Et on va encore plus haut tout là-haut. Regardez. On s'accroche. Mon dommage, petit craquage de ma part au 9. Sinon ça jouait bien. Allez, on va s'accrocher au retour. Je vais attendre ma team. En fait, ils ont inversé l'aller-retour. Donc tu comprends pourquoi il y a la petite plaque qui dit que ça va inaugurer en 2001 ce golf. Bah tout simplement parce que normalement c'était le départ du 1. Et puis je pense qu'ils se sont dit pour les gens qui veulent faire que 9 trous, il vaut mieux les laisser sur la partie un peu plus plate. Parce que quand je vois ce qui nous attend, je serais prêt à se monter dans une voiturette au Clubhouse là. Là, on est sur le 10 qui est incroyable. Alors, ils sont en train de refaire tous les bunkers comme à Pedreña. Tu vois que ça bosse partout. Il va être costaud. Ceux qu'on a croisés nous ont dit ça va être physique. 1,40 à peu près au 8 au bas. Là, c'est... oui. Les départs c'est mignon. Souvent les blancs et les noirs, c'est une toute petite plateforme au bout du parcours. J'aime beaucoup. Là, c'est beau. C'est quand on voit qu'on va monter là. Mais avant de monter là, on redescend là-bas. Je pense que le repas après, on va être bien. Petite butte, c'est là, ça ramène. Je pense que tu seras à hauteur avec tout le green pour travailler la balle. Voilà. Donc, voilà. C'est évolué. Oui, mais on l'a vu. On l'a vu. On l'a vu, t'inquièteras. Encore une bière ? Celle-là, elle est belle parce que tu as enlevé le tea après le divo, tu vois, au lieu d'avant. Le tea est à la fin du divo. C'est très mignon. Ça serait la deuxième bière, je pense. Je pense que c'est bien, ça. Voilà. Voilà. Bim. Green. Là, tu vois, on voit l'expérience, là. Là, parfait. Magnifique, là, avec la petite pièce d'eau. Et ce green encaissé, là. Alors là, on est départ du 16. C'est le point le plus haut du parcours de Santa Marina. T'as vu sur les vallons espagnols et sur le parcours. Regardez ça. Avec les petites vaches, tous les vallons. Là-bas, on voit le trou 10, là, avec le fameux bunker qu'il y avait tout à l'heure. Et bien sûr, ce départ où on ne voit strictement rien. Départ du 18 par 3 pour terminer avec la terrasse à gauche, une pièce d'eau à droite. On adore, c'est sublime. Là, sincèrement, avec drapeau à l'entrée, pièce d'eau là, le groupe qui nous attend sur la terrasse. Allez, si quelqu'un veut me la tenir, s'il vous plaît, je parle de la caméra. Arrête, passe ça de toi, s'il te plaît. Tombe, tombe. Oui, mais elle est là. Allez, c'est la fin, les gars, regardez. Il y a la bière qui nous attend. Il n'y a plus qu'à terminer. Ça termine au 9 en même temps, le reste du groupe. Timing parfait. Celle-là, il faut qu'elle vole. Là, vous voyez, en plus, il y a un nettoyage de club pendant qu'on mange. Incroyable. Regarde ce mur-là. Il est content, lui. Et voilà, pour manger là, on va être plutôt pas mal. Bon, ça y est, repas fait. Tout le monde a kiffé le repas, là. On est bien. Là, je pense que ça va dormir dans le bus un peu partout, non ? Parce qu'il y a de la fatigue. Non ? Alors, comme je dis toujours, allez visiter les vestiaires dans les clubs parce que c'est quand même pas mal. Les vestiaires comme ça. Ah, important. Julien ? Regardez. Cadeau. Une histoire du golf sur un livre qui est épais. Merci beaucoup. Muchas gracias. A vosotros. Oui, mais des fois, à l'entraînement, on est très, très gâté. Pour l'entraînement. Oui. Pour l'entraînement. Pour l'entraînement. Pour l'entraînement. Pour l'entraînement. Pour l'entraînement. Pour l'entraînement. On est de retour au même truc de tapas qu'hier, parce que c'est plaisir. Tu veux ton verre de rouge, toi ? Avec plaisir. Il est là, regarde, il t'attend. Service fait. Les gars. Allez. Tu fais. Et voilà. Là, on y est. Le vin et tapas. En petit souci, il est minuit. On sort des tapas. On est en train de rêver avec tout le monde. Mais là, on a un vrai problème. Voilà. Il y a un orage. Voilà. Il y a la foudre. Il y a la foudre partout. Alors là, le problème qu'on a, c'est que l'hôtel est à peu près à 10 minutes de marche à pied par temps sec. Alors, Johan a proposé le digestif. Est-ce que du coup, ça ne serait pas la bonne option ? Il y a moyen. Alors, il est possible que le digestif soit une bonne idée. Par contre, dans 6 heures, on se réveille et on prend le petit déj pour aller réjouer. Du coup, vu qu'il y a le déluge, qu'est-ce que j'avais dit ? Oui, Johan avait raison. Voilà. Tu avais raison. Tiens. Alors, je rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. D'ailleurs, il y a le plan avec ta tête et derrière, il y a 50 milliards de bouteilles. C'est une histoire de ma vie. Voilà. Et là, les Dijos sont là. Merci, Jordan, qui paye sa tournée. Voilà. Ça a marché ou pas ? Très bien. Oui, di gracias. Alors, lui, meilleure part de ta poste s'entend. D'ailleurs, vous pouvez venir. C'est quoi le nom ? C'est Meticas, non ? Voilà, Matices. Vous venez là, Matices. Comment il s'appelle, lui ? Tu ne veux pas dire, non ? Et ça y est, jour 3, on est parti. Petit déjeuner pris et on file à Pedreña pour faire le 9 coup dessiné par CV. Et en plus, j'ai la petite housse qui va bien pour ce matin. Qui est le logo de la fondation, qui est vraiment l'emblème de CV quand il met le pote en 84 à Saint-Androus. Pour lui, ça a été le momentum de sa carrière. Donc, ça, sur le putter, ça fait plaisir. Et puis, ça préfère. Bon, on arrive à Pedreña, toujours aussi magique. Et aujourd'hui, c'est le petit 9 trous de CV. Et je serai avec Kevin et Audrey qui sont là. Salut ! Et Audrey, tu viens de commencer le golf, toi ? Ouais, j'avais deux mois. C'est bien, ça ! Et du coup, 9 trous à Pedreña ce matin. Ça, ça va faire des balles dans l'eau. Je pense que c'est possible. C'est ça. Parce que le parcours est très, très proche de la mer, parce qu'il est au-delà du 18. Il ceinture le 18. Donc, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'eau. Mais t'inquiète pas, il y a le stock. Non, mais on va te faire plaisir, c'est le principal. J'aime ce mot et ce sourire, c'est ça. Amusons-nous. Regardez les chariots des membres qui sont sortis pour les parties du dimanche. Qu'est-ce que c'est beau ! C'est impressionnant. C'est magnifique, hein ? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, et puis l'accueil, c'est vraiment... Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est ça. Tu penses qu'ils nous ont lavé les clubs, ils nous ont rangé les sacs... Enfin, c'est la folie ! Et là, tu vois, voilà, tous les membres avec les titanes dans l'ordre. T'arrives, t'as juste à prendre ton chariot et tu vas jouer. La vie ! Ah, et puis cette vue quand t'arrives, là. Bon, ça y est, on va s'échauffer tranquille. Ça s'étire bien, là. Ça va motiver ? Eh oui, j'en ai motiver. Moi, le premier parcours du week-end, ça va motiver ? Je suis trop contente. Ah, tant mieux. Ça va être beau, on va être pas mal. Regardez-moi ce practice sur herbe. Là, quand même. Ah, ça s'étire, ça s'étire. On voit les golfeurs consciencieux quand même, ici. Départ du Doubs, trou 1, Campono est beau. Par 3. Donc, parcours dessiné par CV inauguré en 92. Eh bien, on va découvrir et on entend le bruit des vagues. C'est magnifique. Vous allez peut-être pas l'entendre à la caméra, mais nous, on l'entend. On voit la petite clinette au départ du 1. Elle est là. C'est la bonne clinette. Ouais, la petite clinette, elle est parfaite. Alors, Jordan, il est là. Il est baptisé. Il vient de l'acheter. Il est là, il est tout beau, tout neuf. Il est là, parfait. C'est avec ça, tu ne fais pas des birdies. Oh, elle est venue sur le green. Elle est revenue ? Ouais, elle dégueule un peu. Allez, regarde, elle redescend sur la petite langue de fairway. Miaou. Miaou de compétition, là. Parce que celle-là, elle est là. Oh, cette fléchette. Oui. Ça, pour démarrer, ça fait plaisir, là. Ça va être le plus beau coup du jour. C'est ça. Ouais, mais ça se trouve, hein. C'est des pardus, hein, et tout. On se dit, allez. Et puis, ça le fait, hein. Tu as ton petit, si tu veux, là. On arrive départ du 2. Je ne sais pas quoi vous dire, en fait. Par 3, 161 mètres. Il y a 153, mais c'est milieu green. Bien sûr, le drapeau est coquin aujourd'hui. C'est comme du drapeau. Incroyable. Oui, le drapeau est coquin, effectivement. Et il y a un gros dénivelé. Encore une fois, ça écrase à la caméra. On est d'accord que quand je le dis en vlog, ça écrase. On est d'accord. Et puis, vu comme les green blue, en plus. Ouais. Ouais, ça roulait fort, là. Ton pote, t'as vu, ça roulait. Ouais, ça roulait. Oh là là, magnifique. Je dis, tu le mérites, tu le mérites. Restez court de 10 cm sur un pote pour birdie. Quand on plante à 2 mètres du mât. Il y avait l'arrosé. Ah, d'accord. D'accord. Les excuses, les excuses. Moi, je n'avais pas le gant bouillé, moi. Oh, j'aime. Non, c'est vrai. J'ai changé de gant parce que c'était bien. Le premier shot, le gant à glisser. On ne couvra pas. Non, on ne couvra pas. Non, non, non. J'ai le gant qui a glissé. J'ai refait. Mais j'ai joué la première, tu noteras. Ah oui, c'était bien. Et c'était, voilà. Merci beaucoup. Balle. Balle. Au cas où, parce que c'est. S'il y a le départ. J'ai joué bien. C'est pas grave, la vue est belle. La vue est belle. La vue est belle. Oui. Et tu sais qu'en plus, si tu fais un arrêt sur image, genre juste avant l'impact, tu auras un arrêt sur image magnifique. Oui, oui. C'est tout ce qui compte. Ça va, je suis en Scramble. C'est vrai. Du coup, tu as la pression, toi, maintenant. Ah oui, et puis là. Elle a tapé cette arbre, elle est partie à 90 degrés là-bas. Alors là, il fait par contre très chaud et moite de bon matin. Par contre, les amis. Le trou d'après, là, qui nous attend. Regardez ça comme c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Je vais me répéter, mais... Kevin, t'es d'accord avec moi ? Ah, c'est incroyable. Magnifique. fais pas de jordan's peace à pebble beach elle est un seul maman attention comme tu sens sinon on t'en veut pas on est en train de remonter sur le trou 5 de remonter d'être sur le ferro trou 5 on a envie de sortir en permanence le téléphone la caméra il faut il faut voir ça c'est fantastique là on est tous des gosses on prend des photos tout c'est et puis le parcours à jouer il est génial moi coup de coeur au 3 mai celui-là celui-là il me plaît bien aussi là c'est dommage c'était pas mal fait ça je pense avec du coup et regarde par rapport là où je tenais le drapeau t'es bien départ de par 4 là il n'y a pas de miaou j'ai peur qu'il n'y ait pas de miaou là super et le petit sourire pour la caméra quand même ça ça a été merci merci c'était bien non on l'a vu tomber mais c'est faux et là allez pour terminer trou neuf de ce parcours dessiné par cv et c'est un vrai et neuf trous un jeudi à 2 par 4 1 par 5 c'est un vrai neuf trous et puis il est coquinou avec la baie de santembert et ce trou pour finir 129 mètres petit par 3 magnifique franchement ouais c'est un vrai neuf trou quoi le cadre pour manger bon voilà on est prêt on remet pas dans le bus pour rentrer en france on n'a pas très envie parce que quand tu vois le parcours qui est bijou il ya les personnes là il ya un groupe qui arrive là ils sont là il n'y a pas que nous mais ça fait envie de repartir là quand même là allez on charge et on rentre direction la france heureusement que je retrouve cristel ce soir parce que sinon ça fait pas très envie de rentrer après un week-end comme ça petite aventure dans le bus on est sur l'autoroute c'est pas la brigade du kiff mais on n'est pas là dessus on est sur la brigade des douanes qui nous fait sortir voilà on suit les douanes et on sort en fait le chauffeur du bus nous dit que depuis un mois il contrôle tous les bus espagnols qui passent la frontière il était étonné de pas s'être fait arrêter à la frontière et ben là il nous arrête on est où on est dans les langues là on est ouais en casse-tête voilà donc voilà eh ben on va aller voir ça personne n'a acheté 50 cartouches de club regardez voilà on risque d'avoir un petit contre temps incroyable incroyable bon voilà on part de l'air tout pas bien petit contrôle et alors on a appris une info très importante surtout pendant ce contrôle julien est très civilisé non très urbain tu es très urbain le douanier qui dit à julien vous êtes très urbain parce que julien avait ses jambes comme ça on lui a demandé de les replier dans son siège pour être bien donc il s'exécute un garçon très poli ce julien il lui dit merci vous êtes très urbain très urbain et du coup nous ne connaissions pas cette expression donc voilà on est entre gens très urbain dans ce bus mais tout va bien on rentre personne n'a fait d'achat frauduleux à part des balles de golf c'est parti voilà on vient d'arriver à bordeaux ça y est on récupère j'en ai allé il fait pas froid il faisait plus frais en espagne là il fait très 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 chaud la très très lourd et bon pas de douane pas de gendarmes c'est bon on est là toi bien bon voilà bien rentré arcachon ça y est je suis chez moi et ça fait plaisir parce que c'était chargé mais de la très bonne fatigue c'était incroyable la bonne douche a fait du bien heureusement il fait un peu plus frais arcachon parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui on a eu chaud sur les heures de repos surtout avec la douane comment résumer ce week-end je peux pas vous avez tout vu des rencontres incroyables moi c'est ça que je vais garder et voilà des vraies amitiés qui naissent et c'est c'était fantastique de a à z encore merci guns and grapes sylvie lucius parce que l'organisation tout le monde l'a dit c'est c'est des moments incroyables les les restos les golfs tout était bijoux on est accueilli parfait partout fin incroyable du début à la fin j'espère que vous avez kiffé cette vidéo surtout vous abonner c'est pas fait la cloche le pouce et voilà et en tout cas que ce soit en espagne n'importe où avec des tapas des pizzas amusez-vous au golf qui fait votre golf et puis après j'espère à très vite que ce soit pour des nouvelles vidéos ici ailleurs en espérant recroiser tous les gens que j'ai vu pendant ces jours parce que vraiment c'était incroyable et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos beaucoup de choses qui arrivent il y aura d'autres voyages et c'est enfin voilà j'essaie de vous faire kiffer j'espère que ça fonctionne et vous aimez derrière votre écran on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos et en attendant amusez-vous au golf ciao